Bienvenue les cafardinos et les non-cafardinos, quel plaisir de vous avoir aujourd'hui dans cette actuelle sport. On va envoyer du sang partout, il va y avoir des blessés, peut-être même des morts, peut-être même des morts. J'ai de la honte, non mais là c'est même plus une mauvaise prestation et tout. Peut-être qu'il y a des circonstances atténuantes et je vais vous solliciter dans les commentaires les frérots parce que peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui ont vu des matchs, peut-être un match, peut-être plusieurs matchs et peut-être que vous allez avoir des explications. En tout cas, c'était une catastrophe les prestations qu'ont fait les joueurs de G2 lors de cette ESL Pro League. Ils ont fait de la merde, de la merde. Dans la description, vous avez mon site internet, n'hésitez pas à passer par là si vous ne savez pas quoi acheter, si vous avez besoin d'un guide pour faire vos achats de matériel, tout est à jour. Sollicitez-moi si vous avez besoin d'informations supplémentaires pour vous aiguiller un petit peu, je vous aiderai avec plaisir. Et le lien Skin Baron dans la description pour tous les frérots qui s'achètent des skins, je touche des commissions. ESL Pro League, groupe B, G2, grand favori, grand favori de cette poule. Aucune excuse possible, c'est l'équipe la mieux placée au classement mondial avec Virtus Pro qui n'est pas loin derrière. Mais dans tous les cas, ces deux équipes sont les favoris. On va s'attarder bien évidemment un peu plus sur G2 parce que les autres, j'en ai rien à foutre. Et vous avez notamment du Sinners, du Force qui est largement à la portée de G2. Normalement, on est vraiment au-dessus de ces équipes-là. Et pour Complexity et OG, pour ceux qui suivent un petit peu la compétition CSGO, vous savez qu'ils sont en méforme. Ils ne trouvent pas leur rythme de croisière depuis plusieurs mois. Il y a eu des changements chez OG, il y a eu des changements chez Complexity. Ils sont venus là avec un last, je le rappelle parce qu'il y a Config qui s'est blessé à la main. Donc clairement, 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 tous les feux étaient au vert pour que G2 brille lors de ce tournoi. Surtout qu'il y a un mois à peine, ils participaient aux IEM Cologne et ils étaient en finale des IEM Cologne. Donc il y a encore un mois, ils nous ont fait rêver avec l'un des tournois les plus prestigieux au monde sur Counter-Strike. Et là, c'est une catastrophe, une catastrophe. Donc on débute en plus cette ESL Pro League contre Sinners. On échoue. 2 à 1, on perd la première carte 16-11 sur Vertigo. Alors que G2, historiquement, est vraiment très bon sur Vertigo. C'est une de leurs maps fortes. Mais là, pour le coup, c'est Sinners qui l'ont pique cette carte. Donc aucun souci là-dessus, on se fait terrasser, ce n'est pas très grave. On remporte la deuxième carte sur Inferno qui est une map où G2 est plutôt pas mal. Et derrière, dernière carte, Mirage. Et là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mirage, tous les pays de l'Est entre guillemets sont très très bons sur Mirage. Donc je trouve que voilà, ce n'est pas une map qui me plaît moi côté G2, côté Vitality, etc. Mais n'oublions pas que ça reste Sinners. C'est du T3, T4 mondial, largement à notre portée et on perd. On se dit que peut-être c'est un mauvais départ de compétition, retour des vacances. Encore une fois, c'est ce que je disais en début de vidéo. Peut-être qu'on va leur trouver des circonstances atténuantes. Je ne sais pas. Je vous sollicite là pour le coup parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont vu le match. Et vous allez me dire un petit peu votre ressenti. Après les IOM colonnes, c'était les vacances. Tous les joueurs sont partis chez leur famille, etc. Plus de PC, plus de CS pendant quelques semaines et tout. Et la reprise, une semaine avant ce tournoi, avant cette échéance-là. Donc peut-être un petit peu de manque de temps de jeu, de manque de rythme. Tout le monde sait que quand tu lâches un petit peu CS, l'aime déjà c'est compliqué. Et après le rythme de la compétition à reprendre également. Mais bon, on se fait totalement démolir. On enchaîne ensuite avec Oji qui est, ma foi, à notre portée. Surtout que Oji est en méforme. Est en méforme depuis plusieurs mois, depuis les kicks de NBK, etc. Ça se passait très très mal. Et c'était un peu la dégringolade chez Oji. Et là pour le coup, on s'est fait totalement terrasser. 2 à 0, 16-10, 16-5. Sur Mirage, encore une fois perdu. Et sur Inferno, pour la deuxième carte, 16-5, on n'a rien vu. Voilà, on n'a rien vu, pas un pixel. Oji est en mode où il y a des prises de risques à faire, etc. Mais sinon, moi j'ai trouvé Jax très mauvais. J'ai trouvé Nexa très mauvais. Hunter, il s'en sort aussi correctement. Mais comme j'ai dit, pour moi Hunter et Nico, ce sont les star players. Donc au niveau des rôles, au niveau des positionnements, c'est eux qui prennent le moins de risques possibles. Et donc à chaque fois, voilà, ils font un petit peu des kills qui n'ont absolument aucun impact dans le round. Donc statistiquement, on va dire qu'eux s'en sortent et les autres pas nécessairement. Donc c'est vrai qu'il faut prendre des espaces. C'est vrai qu'il faut créer des espaces. C'est vrai qu'il faut faire des entries, pousser la défense. Et que les prises de risques vont être aux premières lignes. Et donc ça va être forcément Jax et Nexa. Mais là pour le coup, très mauvais de toutes parts. On enchaîne le troisième match. Donc là, on se dit première journée, deux défaites, c'est pas grave. Plus le droit à l'erreur désormais. La qualification est toujours possible à ce moment-là de la compétition. Et il faut par contre gagner tous les matchs. A partir de maintenant, il faut gagner tous les matchs. On enchaîne avec Complexity. Je le répète, Complexity qui joue avec un Last Natos Affix qui remplace Config pour cet événement uniquement. Parce que Config est blessé. En fait, je dis peut-être pour cet événement uniquement. Mais peut-être que ce sera prolongé peut-être quelques semaines. Parce que Config, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Peut-être qu'il va avoir un petit peu de convalescence. Pour retrouver un petit peu toutes ses capacités physiques, j'ai envie de dire. Donc là derrière, pareil chez Complexity. On enchaîne un BO3. On gagne la première carte Vertigo comme je le disais. C'est une map quand même qui est très forte chez G2. Mais on la gagne 16 à 13. C'est très serré. Beaucoup d'adversité. Il y a du mordant. En face, il y a du mordant. Il y a du répondant. Les mecs, ils sont présents. Et même sur la première carte, j'ai trouvé Nexa plus que moyen. J'ai trouvé Hunter plus que moyen. Alors que normalement, ce ne sont même pas eux les premières lignes. C'est quand même Jax. Il ne faut pas l'oublier. Et on se fait. On se gagne la première carte. Ce n'est pas grave. On enchaîne sur Mirage. Et là, on perd 16 à 12. Et on enchaîne sur D2. Et on perd 16 à 13. Des matchs plutôt maîtrisés, j'ai envie de dire, de la part de Complexity. Qu'on fait de très belles prestations. Les entrées de Natosafix ont été, j'ai trouvé vraiment très très bonnes. Il vient en tant que lasse, etc. Sans aucune préparation. Et j'ai trouvé Natosafix vraiment hyper ok. Pas excellent. Il n'a pas dominé. Ce n'est pas un star player. Clairement, là pour le coup, c'est Poison qui a été très 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 bon sur ce BO. Et de toute façon sur l'événement également. Mais Natosafix fait une belle entrée, je trouve. L'aspect pression. Le monde qui le regarde un petit peu parce qu'il recherche une équipe, etc. Il faut prendre cet aspect aussi là, psychologique, qui doit rentrer en compte. Sur le fait qu'on va regarder un joueur pour ses performances. Et que là, il a une pression qui joue contre lui, Natosafix. Et pour le coup, je trouve qu'il fait une entrée dans la composition plus que bonne. On perd encore une fois ce match. Et là, à part si les adversaires commencent à perdre tout leur match. Et que nous, on gagne tous nos matchs avec des goal average de ouf. On met des 16-0 à tout le monde. La qualification, c'est plus entre nos mains. Donc, il nous reste deux matchs à jouer contre Forze à notre portée, bien évidemment. Qui est dans le top 30 mondial, mais pas au calibre de G2. Et là, on se fait battre 2-0. Voilà, on perd 2-0. Donc, 16-14 encore une fois. Très serré le match. Ça aurait pu aller dans les mains de G2, bien évidemment. Mais c'est mirage. C'est mirage, comme d'habitude. Les équipes russes, les équipes CIS, les équipes des pays de l'Est. Oui, les équipes de nationalité des pays de l'Est sont totalement, extrêmement dominants depuis très longtemps sur ces cartes-là. Et donc, on perd. Voilà, on perd 16-14 sur la première carte. On enchaîne sur Nuke. Et on se fait exploser sur Nuke. Alors que c'est notre pic. Côté G2. Et on se fait exploser 16-7. Et donc, on perd 2-0. Et là, ça fait 4 matchs, 4 défaites. On met très rarement une carte. On perd 2-0. Les cartes qu'on met, c'est des matchs vraiment plutôt compliqués et tout. On enchaîne le dernier match pour sauver l'honneur. Pour sauver l'honneur. Parce que Virtus Pro, c'est pareil. C'est un match qualificatif pour eux. Ou alors, ils sont disqualifiés. Et ça va dépendre des résultats en face. Et au final, Virtus Pro, pareil. Pareil. Et là, on perd 2-1. Donc, on gagne la première carte, 16-11. Ok, maîtrise de la part de G2, sans aucun souci. Et derrière, les 2 à carte, on se fait balayer. 16-11, 16-7. 5 matchs. 5 défaites. C'est de la merde. C'est une honte. Comment on peut passer de finale des UEM Cologne à le résultat le plus nul de l'ESL Pro League ? En étant un ultra-favori. En étant un ultra-favori. Donc, encore une fois, je dis, peut-être circonstance atténuante. Peut-être retour des vacances. Peut-être le player break qui fait que plus personne n'est dans le rythme individuellement. Parce qu'il est vrai que j'ai regardé pas tous les matchs, mais quelques matchs qui m'intéressaient. Et pour le coup, j'ai trouvé qu'individuellement, personne n'allait quoi. Personne n'allait. J'ai trouvé Jax pas dans son rythme. J'ai trouvé Nexa extrêmement mauvais. Hunter, pas aussi tranchant que d'habitude. Amanex a jamais été un joueur impressionnant. À faire des moves, etc. Mais là, pareil, il n'était pas là individuellement. Il ratait beaucoup de shots faciles. Nico, il était là. Nico, il était là individuellement. Je le dis. Mais encore une fois, Nico, statistiquement, il sera toujours bon. Donc, je ne sais pas si c'est même lui, s'il n'a pas eu une baisse de régime. En tout cas, très mauvaise prestation de G2. Ils se sont excusés sur les réseaux sociaux. Ils ont dit que ce n'était pas leur vrai visage, etc. J'en doute pas. Je leur en tiens par rigueur. C'est un événement qui rate. Alors que depuis quelques mois, ils sont vraiment... Déjà, à l'heure actuelle, ils sont top 3 mondiaux. Et ils sont extrêmement réguliers. Ils proposent du jeu extrêmement complet et polyvalent. À l'heure actuelle, je trouve que c'est une catastrophe de passer d'une finale des UAM Cologne à ce que nous proposent là. On va voir côté Navi, etc. ce que ça fait. Mais en tout cas, pas fan. Pas fan de ce qu'ils nous ont fait. Voilà le débrief des ESL Pro League. À vous de me dire un petit peu ce que vous en pensez, si vous avez vu un petit peu des matchs. On va essayer de comparer un petit peu nos appréciations. Du changement pour la nouvelle saison. Et ce sera côté Mad Lions. Mad Lions, qui je le rappelle, était une équipe danoise à la base que j'appréciais, que j'appréciais, que je trouvais vraiment très très bonne. Et pour le coup, je déteste. Je déteste cette équipe. Actuellement, ils sont allés sur un projet on va dire FPL il y a quelques mois avec multinationalité, etc. Pour toucher, comme je l'ai déjà expliqué, si vous suivez mes actualités, le plus d'audience possible, de plusieurs nationalités possibles. Et essayer, entre guillemets, de faire percer un de ces joueurs-là et de le revendre. Et là, ils ont recruté Boreup, un joueur de la scène danoise, à voir ce que ça va donner. Je ne suis pas fan du jeu proposé de Mad Lions depuis quelques mois ni de leurs résultats. On va voir ce que ça va donner pour la prochaine saison. En tout cas, on leur souhaite bonne chance. Aïe, aïe, aïe ! Côté furia, côté brésilien, ça ne va pas du tout. On a Honda, qui est benched et qui est remplacé par Drop, qui est un joueur de leur académie. Alors, je ne sais pas les appréciations que vous avez autour de cette équipe, mais il me semble qu'on était bien hypé il y a quelques mois, il y a un an, un an et demi encore sur cette équipe. Surtout quand il y avait le setup de double sniper qu'est Serato N1. N1 a voulu s'en aller. D'ailleurs, il est où ? Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il gagne des majors depuis ? Je ne sais pas. Je pense que c'est un des pires choix qu'il ait jamais fait, ce garçon. Et pour le coup, Honda, je le trouvais plutôt pas mal. Moi, je le trouvais vraiment bon. Il avait fait de belles prestations, mais chez Furia, la recette ne prend pas. Il y a un truc qui ne va pas et les résultats ne sont pas au rendez-vous en tout cas. Et donc, peut-être qu'ils cherchent des solutions alors qu'au final, peut-être refaire le setup double sniper comme ils avaient avec Art qui était très agressif en rifle et tout. Il y avait un équilibre, je trouve, en termes de polyvalence. Enfin, un équilibre en termes de polyvalence. Je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais je trouvais que l'équipe était polyvalente et qu'il y avait un équilibre dans leur jeu entre des phases de jeu très agressives aux rifles et aussi avec des phases de jeu entre guillemets passives avec ce double sniper qui était punitif. C'est ce que je veux dire dans équilibre et polyvalence. C'est-à-dire qu'ils arrivaient entre guillemets à faire des phases de jeu où ils étaient 5 rifles et ils étaient vraiment très très forts, très très puissants, très très explosifs et ils arrivaient aussi à jouer très lentement avec notamment ce setup double sniper qui était punitif, qui gardait les lignes, etc. Avec des jeux, avec un jeu très 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 calme, très posé où on attendait les erreurs de l'adversaire. Et là pour le coup, je ne retrouve plus cet ADN chez Furia et moi je pense que j'irai là-dedans. Je ne sais pas vous si la hype vous prend, vous prend plus, si vous avez perdu un petit peu d'engouement autour de la scène NA. En tout cas, changement chez Furia, à voir ce que ça va donner, moi j'attends ça. Le voleur revient, le menteur revient, le mytho revient, le scammer revient, l'escroc revient, je ne sais pas, choisissez un qualificatif qui vous sera le plus, je n'en sais rien, Pitta, Pitta, le coach légendaire de la scène Counter Strike, lololol, qui revient chez CPH. Alors, bien évidemment, avant il était chez Nip, etc. Bon, ça redescend d'un cran, mais comment c'est possible qu'on reprenne à chaque fois des gens de la scène comme ça ? Alors, ses talents, bien évidemment, ses capacités à coacher, son savoir, son expérience, je ne remets pas en question, je ne remets pas en question. Mais bon, après toutes les casseroles de coach scandale, des bugs, de triches, de cheats, en tant que joueur, ancien coéquipier, coach, les faux, comment ça s'appelle ? Les fausses levées de fonds caritatives et qu'il est parti avec l'argent et tout ça. Bon, bref, je ne sais pas. En tout cas, voilà, notre ami Pita revient. Faites-vous kiffer. Une super team danoise pour reconquérir un petit peu la scène européenne MSL. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines dans mes actus précédentes. MSL avait tweeté que ça y est, il avait retrouvé une équipe, qu'il avait remonté une équipe avec des joueurs dans lesquels il avait confiance, etc. Et là, ça y est, c'est officiel. MSL va jouer avec AZ, Jugi, Fessor et Tenski. Alors, Jugi qui avait fait un switch sur Valorant qu'on n'a jamais vu. Voilà, qu'on n'a jamais vu sur Valorant dans aucune équipe, etc., aucune compétition. Donc peut-être, je dis bien peut-être, c'est ma supposition personnelle qu'il n'avait pas forcément apprécié le jeu et très certainement aussi une possibilité de revenir sur CSGO à très haut niveau avec ce projet-là pour gagner aussi pas mal d'argent parce qu'au Danemark, quand même, les salaires sont assez élevés. Donc, j'aime beaucoup. AZ, qu'on ne présente plus, que vous devez connaître de la scène. Tenski aussi, ça doit vous parler. Il est sur la scène depuis très longtemps. Ça a joué dans toutes les équipes danoises européennes, toutes les équipes danoises sur la scène européenne. Tenski. Et le petit nouveau, c'est Fessor, peut-être une pépite. Je ne connais pas. J'ai déjà vu son pseudo, mais je ne connais pas individuellement. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais regarder cette équipe avec beaucoup d'attention pour vous donner plus de détails dans les prochaines actus autour de ce projet-là. En tout cas, moi, j'attends ça et très certainement que ça va faire du bien. un peu ACS parce que Astralis, c'est moyen-moyen. Aujourd'hui, il n'y a plus de super équipes danoises, j'ai envie de dire. Surtout que tous les gros joueurs, les starplayers, se sont splits, entre guillemets. Notamment des configs, des Valdez qui sont allés chez des Complexity, etc. Chez OG et tout. Donc, c'est une bonne nouvelle quand même pour la scène danoise. L'équipe Endpoint que vous ne devez pas forcément connaître, mais qui est très intéressante pour le coup. Ils ont joué chez Epsilon, ils sont chez Endpoint depuis pas mal de temps. Il y avait Mezzi dans cette équipe qui est actuellement chez Fnatic avec Alex notamment. Donc, scène anglaise pour ceux qui ne le savent pas, scène UK qui vient d'annoncer, qui renouvelle les contrats, qui étend les contrats de ses joueurs pour deux ans. Donc, c'est extrêmement rare d'avoir cette longévité surtout sur CSGO et encore plus à ce niveau. Je crois que c'est la première fois de l'histoire de CS qu'il y ait des contrats de deux ans pour des joueurs de ce calibre-là. Et pour le coup, c'est une bonne nouvelle. Je vais vous donner des éléments de réponse. Il faut savoir qu'en fait, la scène UK est morte, entre guillemets. Il n'y a pas de scène nationale, il n'y a pas de circuit national. Mais vu que Endpoint est l'équipe numéro 1 là-bas, ça veut dire que, en fait, Endpoint arrive à signer de très gros sponsors en UK pour les personnes qui veulent, entre guillemets, avoir de la visibilité. et donc, il génère vraiment beaucoup d'argent. C'est comme si, je vous le disais, Vitality en France. Il n'y a absolument que Vitality en France, notamment sur CS. Il y a LDLC, mais c'est vraiment un cran en dessous et LDLC, c'est limite de l'autofinancement. Alors que Vitality, c'est vraiment l'équipe numéro 1 en France. Donc, tous les gros sponsors qui veulent, entre guillemets, communiquer en France, ils vont signer directement avec Vitality et donc, ils ont les moyens de signer n'importe qui. Bon, pour Vitality, ça reste quand même du très haut niveau. Là, c'est exactement le même modèle, mais à un tiers vraiment en dessous, même deux tiers en dessous parce que clairement, Endpoint, c'est du tiers 3. Ils sont entre le top 30 et le top 50 HLTV systématiquement. Ils sont invités quasiment partout aussi dans la scène subtop internationale parce que c'est une équipe UK et donc qui fait, qui génère de l'audience UK. Donc, c'est pour ça. Voilà, les éléments d'explication au niveau de l'écosystème, au niveau de l'écosystème, l'économie un petit peu de CSGO, de sponsoring, comment ça se passe avec les structures, pourquoi il y a des équipes qui arrivent à fonctionner et d'autres un petit peu moins, pourquoi il y a des équipes qui font faillite et d'autres non. J'ai des éléments de réponses à vous donner. En voici un. J'espère que ça vous fait plaisir. CSGO est la triche. CSGO est l'escroquerie et le mensonge et le vol et tout ce qui peut aller, tout ce qui peut y avoir de négatif dans une scène professionnelle, c'est... Il est incarné par Unden. C'est incroyable. À chaque fois qu'il y a de la merde, on soulève le caca, il y a Unden qui se cache dedans. Incroyable. J'en peux plus toutes les deux semaines, tous les trois mois à peu près. J'ai une news de vol, de triche, d'escroquerie ou quoi que ce soit et il y a Unden dedans. C'est phénoménal à quel point cet être humain arrive à faire parler de lui de manière négative aussi souvent. Alors, pour ceux qui ne se rappellent pas, allez voir ma vidéo sur les coachs ban, etc. avec notre ami Unden qui a utilisé les coachs ban, etc. Il y a encore quelques semaines, je vous avais expliqué que Unden avait fourni, donné des informations privées de son équipe sur la méthodologie de travail, sur les stratbooks, etc. C'est plus que Astralis, ils vont deux en A, Vitality, ils vont deux en B. Alors nous, on devrait faire ça. Non, je parle vraiment d'espionnage industriel. Limite, c'était le mot que j'avais utilisé mais clairement, on est là-dedans. Il faut savoir qu'Héroïque a porté plainte contre lui et a engagé des poursuites judiciaires contre cette personne pour justement se protéger de ça et demander peut-être des dommages et intérêts ou pas avoir à honorer ses contrats parce que bon, ils le payent, etc. Il faut savoir que là par contre, ça sent pas bon du tout et je vais me faire l'avocat du diable pour le coup parce que je pense, je pense qu'il n'y a pas que Unden il n'y a pas que Unden qui pue un peu du cul dans cette histoire. Je le dis, pour moi, Héroïque n'est pas tout propre, pour moi, CSGO n'est pas tout propre, pour moi, le SIC n'est pas tout propre et Valve n'est pas tout propre. Donc, je vais essayer un petit peu de supposer beaucoup de choses mais comment dire, de manière aussi répétée, d'avoir autant de casseroles sur le dos très 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 souvent et depuis aussi longtemps, je pense que ça prouve un petit peu qu'il y a Anguille sous roche. Il y a Anguille sous roche. Alors, Unden a utilisé le coach bug. Il avait fait des statements officiels et publics comme quoi il était tout seul à faire ça, que les joueurs n'étaient pas au courant, que le staff n'était pas au courant. Personne ne sait. Il n'y a que moi, j'ai volé, il n'y a que moi, j'ai triché. Il n'y a que moi, j'ai fait d'Héroïque ce qu'ils sont aujourd'hui. Et aujourd'hui, il se rétracte. Il dit que en fait, les joueurs étaient au courant et qu'ils ont triché tous ensemble dans la bonne humeur pour percer et blablabli et blablabla. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, Héroïque, c'est très probable que ce soit vrai en fait, ce qu'il vient de dire Unden. Ça a été analysé par Pimp que vous devez connaître. C'est un grand c'est un grand analyste de la scène Counter-Strike internationale, ancien joueur professionnel, extrêmement respectable, extrêmement respecté qui dit ça en analysant justement des preuves danoises, etc. que je n'ai pas mais je fais confiance. Et pour le coup, il dit c'est très probable que Unden dise la vérité sur le coup et qu'il ait été entre guillemets avec des complices pour effectuer tout ça. Il faut savoir que je pense que Héroïque a tout simplement renouvelé le contrat d'Unden parce qu'après avoir fait le coach ban, etc. Unden a été maintenu chez Héroïque. Il faut savoir que chez Héroïque, il touchait plus de 10 000 euros par mois. C'est l'information qu'on a en tant que coach. Donc, vous vous doutez bien que les joueurs c'est encore un peu plus. Donc, plus de 10 000 euros par mois et que son contrat a été étendu, maintenu et qu'il est resté chez Héroïque pendant encore plusieurs mois suite à son ban, à sa suspension de l'ESIC. Et donc, très certainement qu'Héroïque lui a dit écoute, tu vas fermer ta gueule, tu vas dire que c'est que toi qui as fait ça et on va encore continuer avec toi et tu vas prendre tes pesos et tu vas kiffer la grosse moula. Donc ça, moi, c'est ma théorie à moi. Et derrière là, il aurait dû être le coach de chez Astralis sauf que Héroïque s'est retourné contre lui en disant il a vendu des stratbooks, etc., des méthodologies de travail, etc. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas pour vous, mais si vous, vous étiez coach, d'accord ? Si vous, vous étiez même chef boulanger, chef pâtissier, chef cuistot dans une grande société et que du jour au lendemain, vous vouliez aller à la concurrence dans un autre restaurant, dans une autre pâtisserie, dans une autre boulangerie, dans une autre maçonnerie, je ne sais pas. Tout votre savoir, toute votre expérience, vous allez le transporter, en se mettre. C'est obligatoire, en fait. Donc, là, Héroïque fait, je pense, un coup d'épée dans l'eau en disant, non, mais c'est Hunden le menteur, etc. Je pense que c'est pas très propre. Je sens que ça sent pas bon, en fait. Je m'éparpille un petit peu parce que cette histoire, c'est un bourbier. C'est un bourbier et c'est très difficile de s'en sortir. Mais c'est pour vous expliquer que pour moi, Héroïque, il se retourne un petit peu contre Hunden en disant c'est faux, il le savait tout seul, etc. Parce que si le SIC, parce qu'eux aussi, ça sent pas bon, ils ont mis un ban de Hunden, de deux ans à Hunden, suite à ça, suite au fait que Hunden a dit OK, j'avoue, j'ai menti, les joueurs étaient au courant, etc. Donc là, il y a une suspension de deux ans. Donc sa carrière, elle est finie. Il peut plus coacher, il peut plus jouer, il peut plus rien faire, là, pendant deux ans. Donc à la base, il était censé rejoindre Astralis, je le rappelle, à la place de Zonic, dans le nouveau projet. Mais ça, c'était totalement fini. Donc là, vu que sa carrière est finie, il balance tout le monde, il a dit non, mais Héroïque le savait, machin, 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 et ESIC ne analyse pas forcément tous les trucs, ne mette pas de ban à des joueurs qui, en l'occurrence, là pour le coup, Hunden a prouvé qu'il le savait avec des documents, etc., que je n'ai pas en ma position, que je ne l'ai pas analysé moi-même parce que tous les trucs sont danois, je ne sais pas lire le danois, désolé. Et donc pour le coup, ça ne sent pas bon. Je pense que tout le monde est un petit peu mêlé et il faut comprendre qu'il y a plus à perdre qu'à gagner. Ça veut dire que Héroïque peut tout simplement être banni, tous les joueurs, perdre des sponsors, donc perdre des dizaines de millions d'euros. Valve, Valve aussi, ça ferait une énorme mauvaise publicité à Valve. Le SIC, s'il mettait un grand coup derrière la tête de Héroïque, je pense que ça donnerait également des idées à d'autres personnes pour entre guillemets balancer des choses qu'ils savent parce qu'on sait des choses. Même moi, je sais certains trucs mais voilà, ça ne servirait à rien quand je dis je sais des choses sur la petite scène française, des trucs qui n'ont pas été très clean des fois, etc., un peu immoraux, pas totalement illégaux mais un petit peu immoraux. Et pour le coup, ça pourrait donner des idées à des gens de dire écoutez, chasse aux sorcières, lui il a fait ci, lui il a fait ça, lui il a dit ci, lui il a dit ça et derrière le SIC 2 aurait l'obligation d'absolument couper les têtes de tout le monde et ça détruirait la scène Counter-Strike de bout en bout. Je dis même, je vais même remonter encore plus loin. Imaginez qu'il y a 5 ans, il y a 6 ans de ça, au tout début de CSGO, quand Flusha, GW, Emilio, Kali, tous les mecs là étaient suspectés de cheat, certains avérés, d'autres rien du tout, les Flusha, il n'y a rien du tout. Mais imaginez que des gens et des preuves auraient pu savoir que oui, il y a de la triche avec des développeurs privés qui ont des virements bancaires, des ci, des ci, des ça. Imaginez que Valve ou le SIC se mettent à ban des Flusha, etc. Ils devraient, entre guillemets, retirer les titres de tout Fnatic, retirer les titres d'autres équipes, décrédibiliser toute la scène compétitive, e-sport, plus aucun sponsor, plus aucune structure, plus aucune compétition, plus aucune organisation. Ça a tué le jeu en fait. C'est-à-dire que Valve, même eux, imaginez que ça, ça existe, je fais un complot là dans ma tête, mais imaginez que ça, ça existe, qu'il y ait des mauvais garçons partout, des voleurs, des tricheurs, des menteurs, des escrocs, partout. Mais il vaut mieux, il vaut mieux, entre guillemets, fermer sa gueule, ravaler son vomi, plutôt que d'accepter tout ça, de couper un petit peu des têtes à tout le monde, mais vraiment de le faire à tout le monde, parce qu'il faut faire un petit exemple par-ci par-là. Là, Unden, il prend cher, mais il prend cher pour tout le monde. Moi, j'en suis persuadé. Donc oui, lui, c'est un caca humain, lui, bien évidemment, qui doit souffrir. Mais lui, ce qu'il veut faire, c'est prendre les gens avec lui, sauf que le système protège tous ces gens-là. Et je pense que c'est un mal pour Unden et un bien pour la scène Counter-Strike, parce que je pense qu'elle serait totalement détruite et un peu trop de vérité serait dévoilée. Cette chronique, cette vidéo est totalement désastreuse, c'est un bourbier sans nom, mais cette histoire est totalement un bourbier. Donc, j'en parle juste comme ça avec théorie du complot, supposition, expérience personnelle, ressenti personnel. Là, on est dans le surnaturel, les gars. Donc, faites-vous kiffer, dites-moi vous votre ressenti. Moi, je suis persuadé que chaque personne qui regarde la vidéo qui a suivi la compétition, bien évidemment, vous avez tous à un moment donné ressenti quelque chose de pas net chez des gens, chez des structures, chez des organisations, chez des sponsors et des problèmes de lui pas payer, lui pas payer, personne se retourne contre personne parce que ça prend des chèques, ça ferme un peu sa gueule. Moi, je le sais. Il y a des trucs où je le sais carrément où ça ferme sa gueule à tout va parce que tu ne peux pas t'en prendre à des gens extrêmement puissants. Tu ferais tomber la pyramide de rien du tout et au final, tu te tires une balle dans le pied. C'est même pour ça de temps en temps que j'ai eu quelques soucis parce que j'ai un peu trop ouvert ma gueule, dirons-nous. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse et voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vive la triche ! Cette semaine, toute petite news, toute petite news, Valorant, parce que chez Riot, ça va lentement, ça va lentement, c'est par cycle et donc quand il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de compétition, tout simplement. Vu que toutes les équipes se sont qualifiées pour les phases finales à Berlin, il faut savoir que les équipes qui ne se qualifient pas, c'est les chaises musicales, il y aura des changements partout et là, c'est en l'occurrence Funtus Phoenix, donc une des meilleures équipes européennes. L'équipe, j'ai envie de dire, la plus considérée par ses pairs, en tout cas la plus complète mais pour le coup, c'est elle qui performe le moins. C'est l'équipe la plus complète, c'est l'équipe qui est le plus respectée, j'ai envie de dire, en Europe ou une des équipes les plus respectées et pour le coup, c'est une des équipes qui fait, j'ai envie de dire, le plus de contre-performance et là, pour le coup, c'est Shadow et Dimashic qui sont kickés de l'équipe donc Funtus Phoenix, très certainement qui vont faire un plus 2, peut-être même un plus 3 s'il y a un changement de joueur dont on n'est pas au courant actuellement mais il faut savoir que là, vu qu'il n'y a pas de compétition chez Riot, ça va être le moment entre guillemets de se reconstruire, etc. Pour eux, pour tout le monde, chez Guild, il va y avoir des changements chez Vitality, il y a eu Loki qui a été kické et un autre, Chalabi, qui n'était pas maintenu donc il va y avoir un plus 2 chez Vitality. Il va y avoir des changements dans absolument toutes les équipes. Toutes les équipes, ça va être les chaises musicales. Alliance, ils ont kické Kadavra et Jousseau, les deux joueurs français. Il me semble qu'il y a des rumeurs comme quoi ils iraient chez Vitality. Moi, je peux vous affirmer qu'ils ont été testés chez Vitality. Est-ce qu'ils seront maintenus ou pas ? Je ne sais pas. Est-ce qu'un des deux sera maintenu ou pas ? Je ne sais pas. Je sais qu'ils ont des bons atomes crochus avec Kadavra et Brahms qui est le leader in-game de l'équipe. Ça peut aider aussi. Il ne faut pas négliger. En tout cas, il va y avoir des changements absolument partout sur la scène. Donc, très peu de news sur Valorant. Mais voilà, je vous donne ça. Ça fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada